Bonjour, vous me retrouvez aujourd'hui sur une commune centrale de la Guadeloupe qui est les Abîmes, qui économiquement parlant rivalise quand même maintenant avec Bemao, avec la nouvelle zone d'activité commerciale de Dotema, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui s'étale de jour en jour. C'est un lieu aussi riche culturellement, avec plusieurs salles, j'essaie de voir là. Et je vous invite à parcourir les grands fonds des Abîmes. Il y a un lieu que j'aimais bien, mais a priori qui est fermé, c'est à Onaba, pour l'instant, qui est fermé. Et où est-ce que je me suis réfugiée aujourd'hui? Alors, c'est un endroit que les croyants aiment beaucoup, puisque c'est le calvaire. Dans le bourg des Abîmes, le monde calvaire, avec la chapelle du monde calvaire, que je vais vous montrer juste derrière moi, si le soleil veut bien. Est-ce que le soleil voudra bien? Je ne sais pas. Bon, tout à l'heure, je vous montre ça. Et le monde calvaire est extrêmement prisé à la période de Pâques. Mais c'est aussi un lieu tout en haut. Ça domine, en fait, le bourg des Abîmes. C'est un lieu de promenade. Vous savez, il y a un petit parc juste derrière, qui est très, très agréable. Et en dehors de la période de Pâques, il n'y a pas forcément énormément de monde. En fin de journée, comme ça craint quand même, parce qu'il a fallu que je me pose avant de pouvoir vous parler. Certains sportifs considèrent le monde calvaire comme lieu de l'entraînement. 1. Il s'amuse à monter et à descendre en courant le monde calvaire, qui donc à la période de Pâques. Je vais vous montrer ça. Vous voyez le petit truc qui est derrière moi, là? C'est la dernière station pour le chemin de croix. Voilà. Et ça descend. Voilà, 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 voilà. Et tout le monde se retrouve pour la messe à la chapelle du monde calvaire. Voilà, donc c'est ce lieu que j'ai choisi pour me poser tranquillement et pour vous parler d'une dame qui m'inspire beaucoup. Elle est décédée il y a peu, fin décembre 2022. C'est une dame qui s'appelait Solange Le Blanc. Solange Le Blanc était une femme des Abîmes, une élue des Abîmes, une personne en situation de handicap. Elle souffrait de myopathie et avait perdu l'usage de ses jambes depuis l'âge de 28 ans. Et elle s'est battue toute sa vie pour le droit des personnes en situation de handicap, l'accessibilité. Et elle a même créé une association dont elle était la présidente Soleil Querenu, qui existe toujours, qui se bat aussi et qui aide les personnes en situation de handicap. Donc toute sa vie, elle l'a consacrée à ça. Et elle considérait le handicap comme la plus belle histoire de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'un jour, elle avait dit que sans son handicap, elle n'aurait jamais pu réaliser tout ce qu'elle a réalisé. Et je lui dis bravo Madame Le Blanc. Et que le combat continue pour les personnes en situation de handicap. Parce que l'accessibilité, on n'y est pas. Vraiment, on n'y est pas. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à Madame Le Blanc qui nous a quitté dernièrement, qui était élue des Abîmes et qui était une femme de caractère et qui s'est battue jusqu'au bout pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Je vous dis à très vite. Bye bye.